Toi et moi, maintenant, il faut qu'on parle. Oui, on lui a dit que c'était un peu trop brutal, mais bon. Il y a urgence. Il te faut lire tout Jules Verne. Sérieusement ? Ça lui est venu se du lit encore, cette histoire. Voilà un auteur incroyable qui a su écrire des romans fantastiques. Et scientifiques ! Le principe même du livre Voyageurs. Et scientifiques ! Et à vue de pied, ça fait combien de bouquins, le fourbi ? Je ne vous cache pas que c'est du lourd, mais ça vaut le coup. Sortez vos lunettes ! Gonflez vos ballons ! On part en exploration ! La pile à lire va peser dans vos bagages, mais je vous préviens, c'est Sceau XIXe ! Et scientifiques ! Premier argument. Le personnage et sa légende. Il faut admettre que ce n'est pas Victor Hugo, le bonhomme. Il commence plutôt mal, Jules Verne. Son rêve, c'est d'être dramaturge. Un poil entêté sur ce coup-là. Il va pondre un tas de pièces de théâtre. Échec sur échec, héreux échec. Le succès ne sera pas vraiment au rendez-vous. Ouais ! J'aime bien la périphrase. Donc le théâtre, on oublie ? Plutôt. Mais il faut le garder dans un coin de sa tête, car il va ouvrir grand le rideau. Et déployer des mondes qui ne tiendraient que difficilement sur scène. Cet auteur est un bourreau de travail. Il annote, il croque, il lit, suit les bulletins scientifiques. Il se crée une bibliothèque, une trouvothèque et un socle bien solide pour ses histoires à venir. Parce qu'il se lance dans le roman d'aventure sans vraiment bouger de chez lui. Ah ouais ! La légende de l'itinérant casanier. Nombreux sont les pays et les techniques qu'il décrit sans les avoir approchés. Tout est dans la tête. Et boum ! En 1863, ça démarre. Il publie 5 semaines en ballot. Voyage bucolique depuis Zanzibar jusqu'aux mythiques sources du Nil. Deuxième argument, le pointillisme de l'exploration. Jules Verne ne se contente pas d'asseoir ses romans sur de la science. Il se sert de toutes les découvertes et des connaissances de son temps, les questionne et les utilise. Comme le vrai moteur de ses récits. Et puis, on part dans le fantasme total. Oh pas tellement, pas tellement hein ! Oui, Jules Verne pousse un peu plus la manette vers quelques extrapolations. Et la magie se glisse derrière la science pure. Ainsi en est-il de voyage au centre de la Terre. Une descente dans les entrailles de la Terre, hyper détaillée, strat après strat. Jusqu'à une théorie fantasque des abysses du monde. Ou bien 20 000 lieux sous les mers. Un exploit technologique et une cartographie des océans. Sur fond de croisades politiques pour le capitaine Nemo. Et des personnages truculents comme Phileas Fogg. L'anglais, tout ce qu'il y a de plus, anglais. Passe partout, Michel Strogoff. Le français Filou et l'aventurier russe. Et que dire de cette circonvolution autour de la Lune publiée un siècle avant ? Le pas d'un certain Neil Armstrong sur le désert lunaire. Et bien d'autres retrouvailles comme par exemple dans les tribulations d'un Chinois en Chine. Ou les enfants du capitaine Grant. Ou deux ans de vacances. Troisième argument. Toute la bibliophilie autour de Jules Verne. Il existe des fous qui se disputent les dos aux phares. Ou les plats aux deux éléphants. La rencontre avec l'éditeur Edsel fera des originaux de Jules Verne. Des trésors magnifiques avec des gravures somptueuses. Toutes des images indissociables des mondes de l'auteur. Elles ont même appuyé la naissance d'un tout autre genre littéraire. Un siècle plus tard, le steampunk. Le quoi ? Le steampunk. Le quoi ? Le rétro-futurisme. Ah ! Le steampunk ! Un style de science-fiction fondé sur la belle époque extrapolant arts et techniques pour des récits à Jules Verne. Mais Jules Verne n'a pas fait que des voyages extraordinaires proches de la science-fiction. Tout à fait. Ces univers littéraires sont monumentaux et à découvrir. Combien de bouquins ? Allez, moins d'une centaine. Si tu as aimé cette vidéo, Allez, tu t'abonnes. Tu agites le pouce. Une vidéo tous les jeudis soirs à 19h. Merci aux fidèles et à bientôt. Sous-titrage ST' 501